Comme pour immortaliser le combat pour une jeunesse à la recherche de ses repères, Moussa Agataïer couche sur papier sa vision au service de la jeunesse malienne pour un lendemain meilleur. A la tête du département d'espoir du Mali et du surcroît en charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le natif de Bourem, Moussa Agataïer s'est illustré par sa motivation, son courage, mais surtout son engagement à faire de la jeunesse une figure de pro dans le développement de notre pays. C'est fort de ses convictions qu'il a bien voulu partager son histoire, sa vision, ses préoccupations avec les autres fils de la nation, afin que tous ensemble nous relévions les différents défis qui minent notre pays. Adepte de la citoyenneté et très fortement attaché aux valeurs du Mali, Moussa Agataïer a réussi son entrée dans le salon littéraire à travers la publication de son livre intitulé « Au service de la jeunesse, le Mali de demain se construit aujourd'hui ». La cérémonie de dédicace de ce sésame a eu lieu ce samedi 16 avril 2022 à l'hôtel Radisson Collection de Bamako. Sous le haut parrainage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, l'événement a marqué la présence des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique et tout le goutta des leaders de la jeunesse venus de différents horizons du Mali. Abordant le contenu du livre, je dirais qu'il comprend, outre la préface et l'introduction, cinq parties. La première partie traite du Mali d'aujourd'hui et dans cette partie vous allez certainement remarquer, et quand vous aurez commencé la lecture, j'espère très vite que je ne pouvais pas traiter de différents points du livre sans faire une étude historique de notre parcours depuis avant la colonisation jusqu'à la colonisation, l'indépendance, les aires de la démocratie à aujourd'hui. Dans une deuxième partie, je traite de la refondation de la politique de l'anciennat de la jeunesse. Et ce travail, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec l'ensemble de mes collaborateurs, l'ensemble des services et aussi avec les conseils de beaucoup de mes collaborateurs pour mettre à la disposition de notre jeunesse une politique sur les prochaines années qui puisse prendre en charge les difficultés décriées tous les jours par les jeunes. Dans la troisième partie, j'ai traité de mon action pour la jeunesse. J'ai voulu laisser cette expérience pour les jeunes, pour la jeunesse. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble pendant cette période pour essayer de faire bouger les lignes, pour essayer de répondre aux aspirations de la jeunesse. Quatrième partie, nous avons traité du domaine du sport, qui est un domaine qui attire beaucoup de passion. Vous l'aurez vécu récemment avec les matchs de barrage de la Coupe du Monde, avec la Coupe d'Afrique. Je me suis dit qu'il était difficile de traiter de la jeunesse sans parler du sport. Donc dans cette partie, j'ai aussi traité de ce que nous avons fait dans ce domaine-là, mais aussi sans occulter les vrais enjeux, les difficultés, les défis à rélever, qui sont loin d'être tous rélevés, mais que nous avons entamé à résoudre. Et enfin, à la fin, j'ai voulu donner ma propre vision, cette fois-ci, sur notre pays aujourd'hui, mais aussi sur les problèmes que rencontre notre continent. Dans le contexte actuel de notre pays, je me suis toujours dit que chaque action que nous posons au camp de la jeunesse, au camp du sport, il est de notre devoir également d'inclure, chaque fois que possible, des actions qui font la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Représentant le président de la transition, le ministre Abdoulaye Maïga a solennellement salué son collègue pour cette contribution à la construction du Malikoura à travers ces lignes qui placent la jeunesse au cœur de tout le dispositif. Le président de la transition, son excellence, le colonel Asmigoïta, chef de l'État, vous adresse ces chaleureuses félicitations. Je vous remercie pour cette contribution, à la fois opérationnelle et pragmatique, qui nous permettra de formuler et de mettre en œuvre une politique de la jeunesse dans le cadre global de la réfondation du Mali, le Mali nouveau, le Mali croix. Il m'a chargé de rappeler que dès le début de sa charge, il a personnellement lié son destin à celui de la jeunesse, en affirmant, je cite, « Si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué, que le bon Dieu nous en préserve. » « Affirmation à contrario, si je réussis, ce sera toute la jeunesse malienne qui aura réussi. » Il marque également son profond accord et souscrit à la solution que vous proposez sous forme de triptyque, « Formation, citoyenneté et emploi. » Après, l'assistance a eu droit à un égrenage de témoignages sur le ministre Attaïer, venant de ses collaborateurs, de ses lecteurs et surtout de la jeunesse qui ont donné leur avis sur le ministre. « Je retiens deux ou trois éléments significatifs au-delà de ce qu'il a bien voulu indiquer. Le premier élément, à mon avis, c'est qu'en tant que responsable public, qu'importe la modicité des moyens dont nous disposons, on peut faire des résultats. Et sincèrement, en regardant ce qu'il a accompli maintenant en presque deux ans, on ne peut que lui tirer le chapeau en tant que responsable public d'abord. » Le second élément, c'est l'hymne à la diversité et à l'unité de notre pays. Son parcours, ses expériences illustrent bien cela. « Pendant douze ans, j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui est paix et réconciliation. J'ai même eu la chance d'accompagner l'armée malienne en plein conflit, en pleine guerre. J'ai vu des Maliens mourir. J'ai perdu des frères, mais je n'ai jamais perdu l'espoir. Et je vous dis, moi, c'est Agataher, vous incarnez cet espoir aujourd'hui. » Après le lancement officiel, l'auteur a dédicacé plus d'une dizaine d'exemplaires de l'ouvrage sur place. D'or Gédeza, les lecteurs attendent une deuxième publication pour s'en délecter. Par ce premier volume, le ministre Attaher donne un repère à la jeunesse malienne et africaine. Il instruit la génération actuelle d'autres ponts de l'histoire du Mali, bien avant la colonisation, et propose des solutions concrètes qui passent par la responsabilisation des jeunes. Quel bel exemple de citoyenneté !